bonjour à tout le monde c'est passion chasse donc thomas donc pour un vlog numéro 4 donc une question qui me revient fréquemment quelles cartouches j'utilise pour divers méthodes de chasse alors chaque année je me retrouve donc avec j'ai envie de dire les mêmes cartouches les mêmes marques je vais commencer donc des plus standard des moins chers jusqu'au meilleur je prends mon petit cendrier alors on va commencer par les mariarmes hop là les mariarmes c'est du 7,5 plus du plomb de 9 donc 36 grammes longueur 70 kg de 12 mm donc à livre 12 donc c'est pas de 100 à hauteur de 35 euros mais sans la boîte comment se compose c'est classique et c'est voyez des petites boîtes blanches voilà standard alors très bonnes cartouches pour la grive le merle la louette c'est cartouche on peut dire un peu mixte même la bécasse voilà donc comment la cartouche non ça c'est une cartouche tirée vous voyez la jupe comme elle est donc là j'approche c'était demi neuf voilà comme elles sont là une neuve donc c'est un tissage mariarmes aucun problème cartouche très régulière 36 grammes ça pousse et ça porte qu'est ce que je veux dire d'autre et bien chaque année je me prends minimum un pack de ces cartouches pour tout le petit jipier même pour faire tomber du perdre ou ou du faisant ça passe ne vous inquiétez pas ça passe seconde boîte donc cette année c'était un petit coup de coeur donc facturé à 6 euros 90 les 25 vous les connaissez toutes je vous en ai parlé les celliers ebelo sb champion donc c'est du 7 et demi 32 grammes par contre voilà cartouche donc qui fume un peu à sortie du canon et qui en crasse un peu il ya quand même pas mal de résidus de de poudre non brûlée qui reste dans le canon mais bon c'est pas pas gênant donc comment elle se présente ce cartouche donc une cartouche tirée voilà à quoi elle ressemble le certissage l'ouverture voilà et une cartouche donc un état de fonctionner donc on peut lire sur le culot c'est lié et vélo et le certissage voilà après un cartouche on va dire un peu plus haut de gamme que j'utilise un peu un passepartout donc faisant perdre ou un peu la grève aussi mais c'est rare parce que la boîte à commence à facturer c'est les mariarmes les pumas en 36 grammes je pense que beaucoup de chasseurs les connaissent 7 et demi 36 grammes donc vous voyez je tiens beaucoup de 36 grammes culot de 16 donc un peu plus grand voilà donc on touche très régulière elle fonctionne toujours dans le temps elles peuvent rester dans la cartouchière donc j'ai pas trouvé de douille parce que j'ai ma collection de douille en 7 et demi mais bon voici à quoi ça ressemble donc là elle un peu rouillé celle là mais c'est pas grave ça marche c'est mariarmes pumas voici l'ouverture voilà quoi ça ressemble une cartouche neuve cartouche neuve donc hop 7 et demi 36 grammes le certissage très très bonne cartouche donc comme je vous dis ça tourne autour de 12 euros 50 13 euros les 25 ça commence à faire un joli petit prix mon coup de coeur donc là c'est à vie à ceux qui recherchent vraiment une très bonne cartouche ni dans l'excès de prix mais avec une régularité de ouf ça fait tout tomber aussi bien de la balle on ne s'attire loin ça pousse ça marche de près à c'est vraiment la cartouche extraordinaire la voici alors ça il va falloir même que je m'en rachète une boîte pour terminer la saison les gold de maîtrise de chez phob alors c'est des des 12 70 36 grammes par contre le culot je vais pas dire la bêtise mais je crois que 5 kg de 25 dessus il n'y a pas mieux franchement alors comment se compose la cartouche non déjà c'est des kilos nickel et alors là on peut pas se tromper dans la cartouchière on repère directement quelle est la cartouche sur les anciens modèles les inscriptions étaient beaucoup plus dorés que ça mais c'était une jupe en laiton mais bon voilà la présentation maintenant elle est soignée on peut voir que c'est une douille de marque nobel sport la cartouche donc en état de tirer voici le sortissage donc du 7 et demi celle là je peux vous dire elle va le coup les tester c'est les adopter franchement jamais ma main à couper au feu vous serez tous heureux de les tester ça c'est les cartouches que je préconise il n'y a pas mieux franchement assez c'est super comme cartouche après qu'est ce qu'on a donc en cartouche j'ai dit je partais du moins cher et en augmentant les prix en cartouche aussi donc là ça c'est un pack 200 tunette pigeon donc 12 70 36 grammes toujours plomb numéro 4 donc pigeon palombe voilà alors le pack le pack 200 je vais payer 35 euros dans une mallette en plastique je peux pas vous la faire voir parce que je les récupère pour mettre des outils voilà à quoi ressemble donc la cartouche une fois tiré l'ouverture du sortissage et c'est des douilles nobel sport voilà tunette plan numéro 4 ça fait du 8 euros la boîte à peu près ça c'est de la cartouche on va dire n'a pas peur d'en tirer aucun scrupule on va dire des fois c'est vrai que dès il ya des cartouches on se dit bon je vais pas attirer coûte cher on va attendre que ça passe plus près avec ça franchement au prix de la boîte enfin du même du coffret aucun scrupule quoi c'est comme avec les maris les packs 200 là du 7 et 2009 aucun scrupule de tirer avec ça là je fais pas d'économie alors maintenant on va arriver sur des cartouches on va dire un peu plus cher et voilà c'est le compromis on va dire entre du très haut de gamme et du magnum donc attendez voilà alors là on va parler de la gamme prestige de mariarmes donc c'est du 36 grammes cartouche de 5 donc réservé pour moi et le plan numéro 5 ça va pour le lièvre et la pas l'ombre pour les lièvres je n'ai pas croisé dans les prestige 36 grammes culot de 25 alors comment se présente donc une fois déplié voilà comment alors regardez la taille du culot dans mariarmes pareil régularité avait marqué prestige dessus l'ouverture de la jupe de la douille je veux dire du certissage voilà quoi ressemble la cartouche non tirer donc prestige donc voilà le doublé que vous avez vu en vidéo de palombe c'est fait avec une prestige et une des cartouches que je vais vous montrer à la suite donc voilà très bonne cartouche le prix 7,40 euros les 10 enfin moi j'ai perçu comme ça donc vendu chez tout bon armurier même au leclerc moi j'ai acheté au leclerc donc maintenant beaucoup plus cher du mariarmes mini magnum donc un plan numéro 6 ils n'avaient pas du plomb plus roux et pas de 5 ni de 4 pareil palombe et lièvre là par contre la charge c'est du 40 grammes donc ben mini magnum culot de 25 c'est du plomb laitonné donc déjà ça sans pouvoir de ça rentre bien donc mini mag voilà quoi ça ressemble une fois tirer toujours pareil les mariarmes toujours avec leurs petites étoiles marqué calibre 12 dessus il est stipulé dessus pour armes ayant subi les preuves supérieures donc c'est pareil pour les phobes c'est pour des armes ayant subi les preuves supérieures et les prestige aussi quoi mais les phob voilà c'est j'ai oublié de préciser c'est pour armes ayant subi les preuves supérieures pourquoi je pense que dedans c'est des poudres survitaminées c'est pas de la poudre standard bas de gamme comme pour un papa de gamme mais de la poudre comme sur les des champions qui fume voilà c'est c'est déjà de la poudre donc 10 mois 10 euros je crois et donc ça fait un euro la cartouche donc un mini mag la pareil quoi c'est mariard mais il n'y a pas de question à se poser ça marche ça pousse donc le doublé le dernier pet c'était avec celle là du 6 vous avez vu c'est tombé c'est net alors maintenant cartouche que j'ai pas pu tester encore il n'y a pas eu pas l'ombre j'espère qu'il y aura un retour de la migration pour s'amuser un peu opposé là c'est de la cartouche par contre j'ai un peu de scrupules à tirer donc du magnum rws donc c'est rotwell silver selection performance booster shot shield du magnum donc 52 grammes 1276 très belle boîte couleur nickel très belle présentation dedans dans la boîte comment elle se présente voilà vous avez les cartouches dedans il ya un petit papier en marquant les spécifications de la cartouche pour quelle méthode de chasse alors à quoi ressemble-t-elle à ces cartouches dont j'en ai pas de tirer désolé donc là elles sont prêtes à tirer donc silver selection dessus performance booster sheld la pression c'est 1050 bar c'est marqué dessus et il ya le système donc vous voyez il ya du plastique là autour de la douille ce système qui diminue le recul là ce système breveté je sais plus quel nom ça a mais ça diminue le recul donc pareil douille c'est du nickel je pense que du nickel un peu comme les phobes les phobes c'est pas le même traitement si on compare les deux voyez il y en a une qui brille plus que l'autre je sais pas si vous avez bien le voir la caméra mais bon voilà c'est pour ça les phobes franchement nickel celle-là je peux pas vous dire j'en ai pas tiré encore d'habitude un magnum normal en 12 76 je prends du mari du 4 du 5 du 6 pour la palombe essentiellement et tir reposé moi je jette pas du magnum au vol et donc on va continuer dans la gamme encore au dessus donc ça c'est les cartouches qu'on m'avait offert à l'époque quand j'avais le baïkal à l'époque je filmais pas je le regrette c'était quand j'allais donc à la palombe et ça tombait énormément donc opposé bien sûr donc c'était avec mon baïkal mon mp 153 le 1289 donc ces cartouches qui me reste donc c'était des edi loisirs donc 1289 60 grammes de plomb vous imaginez c'est quasiment le double des autres voilà à quoi ça ressemble j'en ai pas de tirer bien sûr puisque j'ai plus de fusil éprouvé pour peut-être que l'année prochaine mon père il va s'en prendre un donc il aura l'occasion d'en tirer c'est le plomb numéro 4 pour les palombes super magnum pour fusil éprouvé à 1320 bar donc là je vous dis ça ça pousse on n'en tire pas on tire pas les trois pêtes d'affilé je sais que c'est des conseils de tirer du super magnum en full choc moi c'est ce que je faisais et mon fusil n'a jamais explosé baïkal donc si on compare on va mettre hop du magnum du super magnum on va mettre une 1270 et encore la 1270 elle est tellement longue qu'on dirait du 12 du 1276 on va prendre une toute petite voilà donc vous faire une ordre d'idée voilà donc à gauche 1270 1276 au milieu et 1289 voyez que 1289 et ça commence à faire du bruit hop tac et tac donc 1289 si un jour j'ai un fusil chargé en 1289 bien sûr pour la palombe ça pousse il y en a ils disent que c'est gaspillage non non il ya des distances des fois 50 60 m on est content d'avoir des 1289 au sinon je tirais un donc en 1289 la marque qui qui m'avait très plu en coup de coeur c'était pareil des phob c'était des hv donc ultra haute vitesse plomb nickel et je tournais à 50 euros les 25 donc ça vous fait du 2 euros la cartouche mais à l'époque du 1289 il n'y en avait pas beaucoup maintenant j'ai l'impression que ça s'est démocratisé donc les cartouches ont diminué et qu'est ce qui me reste donc à vous présenter donc ça c'est une cartouche que j'ai dans ma veste de chasse au cas où que le chien se fasse attaquer par un chevreuil une sauvestre donc je sais pas si vous voyez le dessin sauvestre 1270 vous voyez c'est carrément une comme une grosse fléchette voilà c'est c'est des des balles sous calibré donc puisque quand on est à la chasse standard on n'a pas forcément les chocs adapté pour tirer de la reinec donc si admettons un sanglier attaque le chien j'ai quand même de quoi lui envoyer quelque chose dans les fesses quoi il faudrait quand même que je m'en mette une autre sur les deux coups mais bon en plein choc je crois que c'est pas trop recommandé de tirer ça mais si un chien doit se faire attaquer par un sanglier toujours une balle à porter histoire de lui rappeler qu'il se calme donc voilà c'était la présentation de mes cartouches si vous avez des questions comme d'habitude n'hésitez pas vous privez pas je vous répondrai gros coup de coeur donc je vous le dis pour les phobes l'école de maîtrise ça si vous avez moyen d'en avoir acheter une boîte bon le prix il est un peu élevé mais acheter une boîte vous les tester et vous me dit dans les commentaires ce que vous en pensez n'hésitez pas moi je vous garantis que c'est là vous allez tomber amoureux puis ben voilà donc vous savez maintenant que cartouches je tire chaque année donc en nouveauté on a eu les sb champions cette année donc que j'ai acheté quatre boîtes en tous et cette année donc très bonnes cartouches j'en suis content nouveauté aussi les tunettes emploi numéro 4 d'habitude je prends du puma mais là c'est un pack pas cher donc voilà rws j'ai pas pu tester et puis par contre la gamme prestige et mini mag de marie armes voilà il n'y a rien à présenter c'est du nickel pareil je fais pas du placement de produits je suis pas sponsorisé c'est moi qui m'a payé les cartouches mais c'est pour voilà pour vous montrer ce que je tire en gros sur toute la saison je pense pas que je vais acheter autre chose si j'achète autre chose vous le ferez savoir donc dans les vidéos vous avez un petit carré en haut ou en bas je ne sais rien avec la couleur de la douille enfin voilà comme d'habitude j'ai envie de dire donc je vous laisse sur ce je vous souhaite à tous une très bonne chasse restez digne montrer l'exemple et puis toujours pareil si l'invite vous prendre de réaliser des vidéos et que vous souhaitez les partager n'hésitez pas à me contacter un message privé par mail en m'invitant à regarder vos vidéos vos réalisations je me ferai une joie de d'aller m'abonner par contre les petits messages directement viens voir mes vidéos pas de bonjour pas de présentation rien du tout pour moi ça passe à l'attraper je suis pas là non plus non voilà si vous mes amis puisque là on arrive on a passé la carte des 180 abonnés donc pour moi c'est extraordinaire c'est comme si c'est un petit village imaginez 180 personnes en réunis ça commence à faire du bruit voilà je je suis je suis content et aussi fier de vous puisqu'il ya beaucoup de futurs chasseurs ou de personnes qui vont se lancer dans la vidéo petite pensée encore à philippe non pareil le 1289 j'en parle pour toi donc il chasse avec un baïkal en 1289 il aussi un zabala voilà c'est une personne qu'on a sympathisé on s'est rencontré à travers mes vidéos donc vous voyez on est rentré en contact et c'est super sympa on se partage des photos des expériences et donc voilà et bien là vous avez la vidéo le tuto il se termine je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et sur ce mais sûrement demain s'il fait pas mauvais je pars à la chasse on verra bien ce que je trouve aller bonne saison à tous et puis continuer à vivre de votre passion ciao